Il me posait des questions, Gilles, mais j'arrivais pas à exprimer les choses, ou à bien les exprimer, ou je m'agassais, je m'énervais, enfin... Et du coup, je lui ai dit, je lui ai dit, si tu veux 8 enfants, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Je veux un enfant, je veux un enfant... L'adoption, on vous l'a dit, c'est un des moyens de protection de l'enfance. Quelles sont nos chances d'aboutir ? Je peux pas vous répondre. Ce film, c'est une immersion dans le monde de l'adoption. C'est une grande tresse qui est composée de divers témoignages, et essentiellement le témoignage d'un couple qui est sur le point d'adopter une petite fille qui vient de naître dans Paris. Au début, les gens nous demandent des nouvelles toutes les semaines, il faut qu'on leur explique que ça va pas se passer comme ça, et on sait pas si ça arrivera. C'est aussi l'histoire d'un couple qui est au tout début de ce parcours d'adoption, et c'est l'histoire d'un garçon qui est né sous X, lui, et qui, à 45 ans, se lance dans une quête âpre, ardue, de retrouver ses origines et ceux qui lui ont donné la vie. Dans ma jeunesse, on m'a souvent demandé, t'es de quelle origine ? Ça, j'ai jamais su y répondre. Ça, c'est papa quand il était petit. Donc là, elle le dit, mon père a été adopté, il n'est sous X, il connaît pas sa famille. Et puis on suit aussi, en Angleterre, une fille d'une quarantaine d'années, qui, elle, a donné la vie à 16 ans, et à laquelle on a préconisé de laisser cet enfant en France, puisqu'elle avait accouché en France, et à l'aide sociale à l'enfance aussi. L'adoption, c'était un sujet qui me troublait beaucoup, parce que mes plus chers amis avaient adopté, et mes enfants ont grandi avec des enfants qui arrivaient, qui venaient d'autres pays. Et c'est quelque chose qui m'interrogeait sur la parentalité, la légitimité, le devoir, le droit du parent, et surtout de l'enfant, évidemment. Donc on est dans le cas le plus courant, qui est l'enfant qui est né d'un accouchement anonyme. Ah tu fais des sourires, bravo ! Donc je vous montre les photos de cette petite fille. J'avais envie de suivre les cœurs différents de ce qui compose cette problématique-là. Donc c'est une quête, et c'est ce qui est assez miraculeux dans ce film, c'est qu'on ne crée pas un film, on se laisse, on nous accompagne. La vie nous accompagne dans des chemins, il y a des chemins de traverse. Des fois tu restes comme ça, en carénage, et il n'y a rien qui se passe. Et puis des fois il y a des rencontres heureuses, inattendues et spectaculaires, qui donnent des chemins inattendus, autres, à ton film, et une autre couleur, et une autre narration. C'est ce qui s'est passé pour ce film-là. Et si j'ai pu vous donner son nom, c'est que Romain m'a autorisé à vous donner ses coordonnées. A chaque anniversaire, en fait, je me dis qu'elle doit penser à moi, c'est obligé. C'est vous mes parents, et c'est personne d'autre. Ah ben je suis contente, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada